Oui, c'est vrai, on ne s'attendait pas à un tel succès, mais par la grâce de Dieu et par l'effort fourni par les animateurs, par l'effort fourni par l'équipe digitale, l'effort fourni par les techniciens et tout le groupe futur médias, les aînés notamment RFM, les aînés notamment TFM, IGFM et le journal L'Observateur ont accompagné King FM. Et aujourd'hui, c'est un véritable succès, un succès en termes d'audience, un succès commercial, un succès digital. Félicitations à l'ensemble des équipes, mais surtout aux animateurs qui ont merveilleusement bien travaillé. La touche particulière, c'était en fait les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne savait pas que les réseaux sociaux étaient véritablement la clé, mais Yusundour avait compris tout cela bien avant, qu'il voulait une radio axée sur les réseaux sociaux et une radio musicale jeune. Donc nous, on a essayé de développer ces idées, on a essayé d'agrandir ces idées, et d'où le succès aujourd'hui de King FM, qui est très, 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 très écouté. Je voudrais féliciter vraiment l'ensemble des animateurs, mais surtout la touche digitale a apporté du neuf à la radio. Vous avez vu les statistiques sur le digital, vous les avez, on peut vous remettre les statistiques côté digital, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, c'est véritablement quelque chose d'énorme. Et voilà, vous avez les statistiques que vous pouvez prendre. Et puis voilà, donc on ne s'attendait pas véritablement, on pourrait dire que ça allait arriver dans deux ans, dans trois ans, mais en une année, il fallait le faire, vraiment. Le défi, c'est de positionner la radio dans les quatre premières radios du pays, dans les quatre premières radios du pays, vraiment être dans le top 4 des radios en 2018, et puis en 2019, s'agrandir à un web TV par le biais de la radio. Falii Poupa, parce que c'est un artiste fédérateur, c'est un artiste que vous avez vu avec, son duo avec Yusundour a été un succès à Bercy, un succès à la radio, un succès sur la bande FM, un succès en Afrique. Son duo avec K. R. Kelly est le top, est top aujourd'hui dans le monde. Falii Poupa, pourquoi ? Vous l'avez vu, l'Afrique a un incroyable talent, il a réussi à fédérer sa personne et sa personnalité avec Bamako, avec Abidjan, avec Brazzaville, avec Conakry, et Dakar n'est pas en reste. Donc voilà, c'est un artiste fédérateur jeune, qui attire les jeunes, que les femmes adorent, et puis c'est très jeune, c'est différent. Donc voilà, nous avons essayé de jumeler des artistes sénégalais, et Falii Poupa, qui va arriver avec 24 personnes, un spectacle de danse euphorique, un spectacle musical. Nous avons en tout cas envie de faire une grande fête le 31 mars, Inch'Allah.